Trésor des prophètes, Pierre de Benoît. Cet ouvrage est en fait le concentré et la réunion de cinq commentaires bibliques sur plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Le prophète Esaïe, rédigé en 1935, environ 103 pages. Le prophète Jérémie, rédigé en 1942 par Pierre de Benoît, environ une centaine de pages, 96 pages. Le prophète Ézéchiel, 1938, 77 pages. Le prophète Daniel, 1941, 95 pages. Et les douze petits prophètes, rédigés en 1937, une étendue d'environ 123 pages. Voilà un petit peu donc le privilège que nous avons maintenant de pouvoir rééditer en quelque sorte de manière numérique cet ouvrage, qui parut pour la première fois dans les années 30 et dans les années 40, avait été réédité en 1984 par l'Institut Emmaüs et a été ensuite très vite épuisé. Donc, c'est pour ça que nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous offrir cette version numérisée de ce livre de Pierre de Benoît, qui est un extraordinaire travail sur les prophètes de l'Ancien Testament. Et nous vous lisons maintenant la préface. Ceux qui ignorent et négligent les trésors inestimables de la littérature prophétique de l'Ancien Testament ne se doutent pas de tout ce qu'ils perdent. Que de pages admirables, que de messages précieux et toujours actuels sont à peu près inconnus, même dans nos milieux chrétiens. Il suffit pourtant d'un léger effort, sagement dirigé, pour nous rendre toutes ces merveilles accessibles. Voilà le but que le présent commentaire voudrait atteindre, par la grâce de Dieu. L'ouvrage ayant paru dans le courant de huit ans en cinq petits volumes séparés, il n'a pas été possible de numéroter les pages consécutivement, ce dont je m'excuse. Les lecteurs se rendront néanmoins compte que j'ai suivi un plan régulier qui donne à l'ensemble de l'ouvrage une unité réelle. Au moment de poser la plume, je voudrais adresser encore quelques mots à mes lecteurs. 1. Ne vous laissez pas rebuter par le volume de cet ouvrage. Je me suis efforcé de rester toujours simple et clair. Vous n'avez pas besoin de lire beaucoup à la fois. Une ou deux pages sont vite parcourues, et si vous méditez en même temps la portion correspondante des Écritures, vous serez amplement récompensé. Vous ferez bien de chercher dans votre Bible les références indiquées. Mais si ça vous effraie ou vous fatigue, vous pouvez les laisser de côté au début. Peut-être éprouverez-vous plus tard le besoin d'y revenir et d'étudier les mêmes passages plus en détail avec une joie toute nouvelle. 2. Mon attitude scientifique étonnera certains lecteurs qui ne me trouveront pas assez critique et trop conservateur. Certes, je n'ai pas écrit un ouvrage pour les savants. Mais un travail considérable est pourtant résumé dans ces pages. Beaucoup de lecteurs m'en ont déjà remercié, et parmi eux se trouvent des théologiens compétents. Si je suis revenu à une attitude très « conservatrice », c'est le résultat de mes propres études qui m'ont montré sur quelques bases fragiles, sur quelles bases fragiles reposent souvent les soi-disant résultats de la critique. Je n'en citerai ici que deux exemples. Les arguments que certains auteurs font valoir contre l'authenticité du livre de Daniel se sont effrités de manière déconcertante quand j'ai voulu les serrer de près. Dans mon introduction à ce prophète, j'ai résumé quelques-uns des résultats qui se sont imposés à moi. D'autre part, je peux de moins en moins croire à l'hypothèse, si généralement admise, d'un second Esaïe, sans parler d'un troisième. Nous passons quelques détails de ce développement que nous vous invitons à découvrir dans le texte même. Troisièmement, pour terminer, trois recommandations personnelles. Lisez les prophètes, lisez-les attentivement et avec suite. Lisez-les en priant. A. Lisez les prophètes. Vous serez abondamment récompensés. Votre vie sera enrichie. Votre sentier s'illuminera. Leurs avertissements, leurs exhortations sont encore de saison. Votre foi sera fortifiée en constatant combien de leurs prédictions se sont déjà accomplies. Les autres, celles qui attendent encore leur accomplissement, éclairent l'avenir et nous aident à comprendre les grands desseins du Dieu vivant. B. Lisez-les attentivement et avec suite. Le présent livre vous facilitera cette tâche. Les figures de ces grands hommes de Dieu se dresseront nettement devant vous et leur message vous apparaîtra dans toute son actualité. Pour cela, il vaut la peine d'étudier le cadre historique dans lequel s'est déroulé leur ministère. C'est seulement quand vous aurez compris ce que ces envoyés de Dieu avaient à dire à leurs contemporains que vous vous rendrez aussi compte de la valeur de leur message à l'heure actuelle et de leur valeur pour vous personnellement. Puissiez-vous dériver de cette étude autant de joie et de bénédiction que moi-même en préparant ce commentaire ? C. Lisez les prophètes en priant. Cette étude ne doit pas être un simple exercice intellectuel. Il faut qu'elle vous fortifie, qu'elle vous édifie, c'est-à-dire que l'édifice de votre vie spirituelle progresse. « Alors vous ferez aussi la merveilleuse expérience dont parle l'apôtre Pierre, l'étoile du matin se lèvera dans votre cœur. Vos yeux se fixeront toujours plus vers celui, sur celui qui a promis de revenir et dont le grand jour ne peut plus être bien éloigné. » Vaine, Lausanne, le 20 juin 1942, Pierre de Benoît Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien d'accès à la page de téléchargement sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr où vous pourrez télécharger gratuitement cet ouvrage de Pierre de Benoît, Trésor des prophètes. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.